Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le village de Pralin, 10 210 à 2 minutes de Chahours. Voici donc une maison d'habitation avec ses dépendances très vastes, comme vous allez pouvoir le voir, et un grand jardin. Le portail est récent, très contemporain comme vous pouvez le constater. Vous avez des matériaux nobles, comme par exemple cet escalier en pierre, des tomettes à l'intérieur, et en même temps, cet allié du modernisme par ses, par exemple, vitres en double vitrage partout. Vous avez sur la gauche un garage où y rentrait la 4L de l'ancienne propriétaire, pour le côté anecdotique. Et puis ici, vous pouvez avoir un abri voiture sans problème. Vous avez le compteur Linky à l'extérieur de la maison, donc dans cette partie de dépendance. Les tableaux, vous voyez au niveau électrique, il n'y a rien de choquant pour l'année de la maison. Vous avez des matériaux en pierre. Cette grande dépendance où la toiture a été regardée par un couvreur et il n'y avait rien à signaler en particulier. La maison d'habitation avec la cave en dessous, vous avez un petit abri pour pouvoir rentrer. Et là, cette petite véranda pour mettre des citronniers l'hiver, c'est agréable. C'est une maison où il faut repenser les espaces. Et puis, vous voyez, vous avez cet escalier en fer sur la gauche qui monte dans un grenier qui fait la totalité de la maison. C'est-à-dire qu'il serait facile de faire un premier étage vu la hauteur de celui-ci. Si vous êtes adepte d'un camping-car ou que vous avez besoin pour une entreprise d'un grand garage, et bien là, c'est le cas. Et vous voyez, la charpente est impeccable. Et ensuite, vous avez des cellules à l'intérieur d'une ancienne écurie. Un accès par là, de l'autre côté du jardin. Donc, une petite cellule qui est quand même assez vaste avec les anciennes mangeoires. Bon, pour faire des petites salles de réception, ça peut être sympa également. Du stockage. Voilà, que ce soit une résidence secondaire ou une résidence principale, il y a toujours besoin. Et on a cet avantage d'avoir un accès sur le côté de la maison, même derrière la maison. Et ici, vous avez, c'est un petit peu en côté, non entretenu, mais quand même, cette partie du jardin avec une entrée supplémentaire sur l'autre partie du jardin. Ce qui ferait que vous pourriez même diviser le jardin sans problème pour le revendre. Il y a une toute petite parcelle là qui appartient à un voisin, mais vous avez un accès là. Voilà, on a le grand parc de l'autre côté des Granges. Et la toiture est bien. Là, c'est un petit appenti. Il y a une petite promenade en même temps. Et c'est très calme. La vue est agréable. Là, c'est un bâtiment qui fait partie de la maison. Donc là, on se retrouve derrière, sur le côté de la maison. Vous voyez, je viens d'arriver par là. Et ici, vous avez une petite maison très sympathique avec une cave, également qu'on verra pendant la visite. Vous pourriez en faire un siège de société avec toute cette partie de bâtiment que vous pourriez louer à votre entreprise, si c'était le cas. Là, vous avez l'accès au premier étage par l'extérieur. Bien sûr, vous pourriez faire un accès par l'intérieur. Et là, vous avez encore ce bâtiment en tôle, que vous pourriez retirer ou garder. Et puis là, au bout, vous aviez un ancien terrain d'agrément floral qui donnera dans les chambres de l'intérieur. Voilà, cette petite partie. Et puis ici, les anciens clapiers. L'escalier en pierre que j'adore, alors, ils ne sont pas du tout abîmés en plus. Juste un coup de nettoyage, vous voyez. Le côté court intérieur, tout est bien délimité. Petite fresque sur la véranda. Côté extérieur, je pense qu'on a fait le tour. Cette cave voûtée, vous la verrez également pendant la visite et avec les anciennes attaches pour les chevaux. Voilà, une grande cave voûtée. Il faut laisser quand même un peu de suspense pour la visite en faisant waouh, waouh, waouh. Alors, les escaliers en pierre, ça coûte très cher à faire réaliser. Et là, vous avez la chance d'en avoir. Donc, nous passons la porte d'entrée pour arriver dans cette ancienne cuisine. Alors, ancienne cuisine avec sa cheminée centrale. Vous avez ici le point d'eau. Vous voyez, il y a un peu de modernisme. C'est qu'il y a surtout le double vitrage dans toute la maison. Les volets roulants dans toute la maison. Là, il y a un robinet qui a été rajouté. Voilà. Ici, vous avez donc des parquets magnifiques. C'est une chambre avec une deuxième chambre qui pourrait être disposée différemment avec un dressing, etc. Vous avez la cave en dessous, donc vous pouvez passer toutes les canalisations que vous voulez. Là, ça donne donc dans le jardin qu'on n'a pas vu un peu plus loin. qui est un peu en friche pour le moment, mais il n'y a aucun vis-à-vis de quoi que ce soit sur ce terrain. Il y a des radiateurs électriques. Ici, une pièce supplémentaire qui pourrait être un salon ou autre. Vous avez un coin, salle de bain, donc ici. Il faut savoir que les toilettes sont avec un sony broyeur. Donc au niveau de la fosse septique, il faut prévoir à en refaire une, au moins que vous vouliez laisser le sony broyeur. Donc c'est les travaux à prévoir, c'est pour ça que le prix est affiché à celui-ci. Voilà, le toilette sony broyeur. Donc c'est une maison qui est habitée, il y a encore peu, donc tout est possible. Et moi, cette pièce, j'en ferais une chambre avec sa tomette, une grande chambre, avec cet accès véranda. Là, ça a été une salle à manger auparavant. Vous voyez cette cheminée magnifique, en marbre. Toujours ces radiateurs électriques. Ce meuble qui reste normalement. Et puis là, cette véranda qu'il donnerait sur la chambre, aménagée. Je mettrais des citronniers, des orangés. Je vous laisse libre, vous serez chez vous. Je ne fais que de donner quelques idées. Mon numéro de téléphone habituel, 06 52 x 29 98. 06 52 x 29 98. Pour ce havre de paix à Pralin, dans l'aube, à 2h de Paris maximum. Tout proche de chat-ours. Voilà. Et aucun vis-à-vis, comme vous pouvez le constater. Là, c'est une stabule. Avec du stockage de foin. Vive la campagne. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada